Bonjour à tous, centième du Conseil scientifique indépendant. J'avais le bonheur d'être invité et de prendre la parole. Vous verrez mon discours dans cette vidéo. Merci et bravo aux organisateurs remarquables. Vous allez voir, il y a vraiment de fous, 1500 personnes au bas mot. Et puis moi, ça a été l'occasion de très belles rencontres, de discussions avec, je suis croisé là-bas, Alexandre Yonko, on a discuté, Christian Perron, Louis Fouché, Amin Humnil, scandaleusement révoqué, Pierre Chaillot, vous connaissez bien, bien sûr, puis des résistants. Il y avait un monde fou des gens qui résistent, des gens que j'ai retrouvés, des patriotes, des gens des manifs et autres. Et vous verrez dans le discours, on trace des perspectives, alors sans aucune langue de bois, ce n'est pas mon genre, mais là, vous allez voir particulièrement dans ce discours, on trace des perspectives d'action, de résistance, de rassemblement. On élargit le sujet dans une parfaite actualité. Bref, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Pour cela, abonnez-vous si vous voulez bien à cette chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur s'abonner en dessous, c'est gratuit, instantané, bien sûr, vous le savez. Mais vérifiez que YouTube, s'il vous plaît, ne vous a pas désabonné par méga. Il y en a beaucoup en ce moment sur cette chaîne et ailleurs. Réabonnez-vous si vous voulez bien dans ce cas-là. Et abonnez-vous dans tous les cas si vous n'êtes pas encore abonné, si vous voulez bien, bien sûr, parce que ça donne plus de viralité mécaniquement à toutes ces vidéos, à ce travail. Grand merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne récemment et à ceux qui vont le faire dans les secondes qui viennent. Alors, nos rendez-vous, ce vendredi 19 mai, 19h, vendredi 19 mai, 19h, c'est bien, c'est facile à retenir, c'est mnémotechnique. On est en direct ici sur cette chaîne. Je prends vos questions en direct. Ça va être un gros direct, un gros, gros direct, actualité nationale et mondiale, ramené du monde. Ça va être extrêmement intéressant. Vous allez voir, je crois qu'on va aborder des sujets assez explosifs. Et puis, vous avez noté, samedi 27 mai, la première grande manif nationale organisée par les Patriotes à Paris. Rendez-vous 14h, Paris-Port-Royal. On finira au ministère de la Santé, casserole, drapeau français, bien sûr. Spécial effet secondaire. Alors là, vous aurez des pointures qui ne sont jamais, pour l'instant, ni venues ni intervenues en manif qui vont venir. Ça va être un grand moment pour briser cette omerta, cette chape de plomb sur le sujet en France qui est insupportable et indigne. Je compte sur vous. Organisez-vous en covoiturage, notamment. Eh bien, écoutez, venez aux Patriotes. Si vous partagez ce que je dis dans ce discours, si vous vous battez pour la vérité, pour la liberté, la justice, la souveraineté, on est fait pour s'entendre. Et venez vous battre. C'est le plus grand mouvement souverainiste et défense de la liberté de France, les Patriotes. C'est précieux. Ça n'a pas d'aide. C'est totalement anti-oligarchique. On n'a pas reçu un centime d'aide publique jusqu'ici, ni d'aide des banques, rien. Or, on fait. On va faire le 27 mai, ça va coûter cher. Eh oui. Donc, ceux qui peuvent faire un don, n'hésitez pas. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Et les dons supérieurs à 500 euros de votre part, on ajoute un bonus personnel. Vous allez voir, personnalisé. Ça, c'est expliqué sur le site des Patriotes. Et c'est déficité au 2 tiers pour vous, comme l'adhésion et la réadhésion. Et l'adhésion à la réadhésion, c'est facile. C'est le premier lien sous la vidéo en description. C'est un lien également en commentaire et en pinguée. Une petite fiche maintenant sur l'écran. Et enfin, le discours en cliquant sur l'écran sur un lien. Vous avez l'embarras du choix. Dans tous les cas, ça aussi, c'est déduit au 2 tiers de vos impôts. Dans tous les cas, en devenant adhérent ou réadhérent, vous êtes mis en relation avec des gens qui pensent comme vous près de chez vous. Métropole, Outre-mer ou à l'étranger, on est présents partout. Et on a le bonheur de se battre ensemble. Voilà. Et franchement, ça fait du bien. Ne me dites pas, je ferai demain, etc. Non, le combat, il est maintenant. Enfin, si vous êtes convaincus, vraiment, vous êtes les bienvenus. Vraiment, c'est une grande fagne. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes. Bon discours. Vive la France. Merci. Les micros sont plus sensibles que ceux des Manis. Donc, je vais faire attention. Merci. Merci à vous tous. Merci pour cet accueil. Et grand, grand, grand merci. Et bravo aux organisateurs, évidemment, de ce magnifique événement. On est vraiment extrêmement nombreux. Il paraît que plusieurs centaines de personnes ont dû être malheureusement refusées. Ça, c'est quand même un signe de succès. C'est exactement, je pense, ce qu'il faut faire. Et vraiment, je tire mon chapeau aux organisateurs. Parce que créer des ponts, faire se rencontrer des gens, faire se parler ensemble des gens qui, parfois, ne se connaissaient pas encore ou ne se voyaient pas ou ne nous combattaient pas ensemble, c'est la clé du succès. Ça, j'en suis persuadé. En face, ils veulent nous diviser. Voilà. Ils veulent absolument qu'on soit seul, qu'on soit divisé. Et ici, c'est l'inverse. Et je salue, d'ailleurs, nos deux journalistes, Myriam et Mike, qui animent avec brio, comme toujours, et indépendance et liberté, ces tables rondes. Avant d'aller au cœur du sujet qui m'a été demandé, je voudrais d'abord, pensant, parce que c'est tout récent, on se félicite, bien sûr, de la réintégration des suspendus. Parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et vraiment, quand je dis à cœur, c'est le mot cœur au premier sens du terme. C'est une horreur ce qui s'est passé. C'est parfaitement inhumain. Moi, chaque semaine, effectivement, dans les manifs, j'ai eu des suspendus en pleurs dans mes bras qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Et c'était juste incompréhensible. Donc, il n'y avait rien, aucune explication à leur donner. Cette réintégration, elle est extraordinairement tardive. Donc, on n'a aucun merci à donner aux autorités pour l'avoir faite. Non, on est le dernier pays du monde à l'avoir faite. Et ensuite, elle est incomplète. Elle est incomplète. Parce qu'il est évident qu'il va falloir maintenant que le législateur travaille à l'indemnisation totale et complète de ces suspendus qui n'ont rien eu pendant parfois un an et demi. Mais je remarque quand même, et ça rejoint le sujet que je vais aborder, je remarque que depuis qu'ils sont réintégrés, ça crache matin, midi et soir sur les ondes contre eux, tous les médecins de plateau, tous les politiques, etc. Crache leur venin contre ces soignants, ces pompiers, enfin tous les suspendus réintégrés. Alors qu'il y a eu un sondage, 8 Français sur 10, eux applaudissent la réintégration. Voyez le décalage, l'abîme incroyable entre le peuple et ses élites dépassées, corrompues, traîtres, traîtres, dont il va falloir qu'on se débarrasse. Alors vous m'invitez, vous m'invitez à m'interroger sur nos relations à l'État, la confiance en la parole publique, les ripostes personnelles, les collectifs face à cela, et puis l'abstention en toile de fond, donc je vais essayer d'aborder ça dans le temps imparti. Ce sera évidemment pas exhaustif, voilà, j'en suis désolé, mais je vais essayer d'aller dans un esprit de synthèse au fond des choses. À mon avis, la crise Covid a mis en lumière des crises sous-jacentes profondes qui existaient, qui pré-existaient, mais elle a montré, elle a mis le projecteur en quelque sorte, et elle a montré leur caractère absolument inadmissible, pervers et dangereux. D'abord, la confiance en l'État et en la parole publique. Je crois que, très sincèrement, et on est nombreux sûrement ici aussi, il y a énormément de Français, énormément de nos compatriotes, qui ont découvert le sujet des conflits d'intérêts et de la corruption, qui l'ont vraiment découvert, qui sont probablement tombés de haut pour beaucoup d'entre eux. Sujet, d'ailleurs, vous le remarquerez encore maintenant, qui a été nié tout du long. Et la loi, d'ailleurs, n'a jamais été respectée, puisque normalement, les médecins qui s'exprimaient sur les plateaux de télévision, à part les excellents médecins qui sont ici et qui interviennent, qui, eux, je le remarque, l'ont toujours fait, n'ont jamais déclaré leurs liens et leurs conflits d'intérêts, alors que la loi, normalement, leur demandait de le faire. Et en face, les journalistes, jamais, bien évidemment, ne leur demandaient de le faire et ne les relançaient à ce sujet. Alors, nous avons été envahis par M. Marty, Mme Lacombe et tant d'autres, vous les connaissez, qui sont venus professer la bonne parole covidiste, sans parler de leur conflit d'intérêts. M. Marty a préféré nous dire qu'au bout d'un mois de vaccination, nous avions des milliers d'années de recul, parce que des milliers de personnes étaient déjà vaccinées. Je vous laisserai apprécier sa maîtrise des mathématiques et de la logique. Mais, très sérieusement, nous devrons prendre au sérieux ce sujet des conflits d'intérêts et de la corruption, parce qu'ils minent, évidemment, toute la confiance qu'on peut avoir en l'action d'un gouvernement, d'un État, et même en la parole publique en général. Et il va falloir, j'y reviendrai, faire le ménage. Alors, la confiance, dans ces conditions, dans les institutions, s'est littéralement écroulée, effondrée, que ce soit, bien sûr, dans le gouvernement et dans le ministère de la Santé en particulier, que ce soit sous l'air Buzyn, Véran, puis Brône. Je crois qu'on peut tous les mettre à la même étiquette. Mais même dans des administrations, par exemple, les Français ne connaissaient pas bien la Direction Générale de la Santé, mais quand on a vu M. Salomon, tous les soirs, à la télé, nous annoncer, tel le croque-mort, le nombre de morts et le nombre de cas, etc., on s'est dit que, là aussi, il y avait un sujet. La confiance dans les autorités du médicament. Et ça, c'est grave. C'est évidemment effondré. On a tous appris, on s'est renseignés sur qui finançait l'Agence européenne du médicament, qui décidait comment ça fonctionnait, quel scandale passait. Et au niveau français également. Et nous ne sommes pas rassurés quand l'autre jour, sur Sud Radio, le ministre de la Santé, Brône, nous dit « Maintenant, on va même se passer pour les médicaments innovants, des autorisations de mise sur le marché, et nous ferons maintenant, pour aller plus vite, dit-il, l'accès direct des médicaments, directement, sans AMM. » Et ça, on se dit que, là, les leçons, évidemment, sont loin d'avoir été tirées. La confiance s'est écroulée dans ces institutions. La confiance s'est écroulée, et c'est normal, dans l'Union européenne, qui a largement piloté cette crise. Parce que, vous savez, c'est le professeur Raoult qui le dit souvent, et il dit beaucoup de choses vraies. Et notamment, il dit qu'il ne faut pas oublier les choses, il ne faut pas avoir une mémoire de poissons rouges. Il rappelle souvent qu'en octobre 2020, Mme Ursula von der Leyen a commandé pour un milliard d'euros de remdesivir à Gilead. À un moment, l'OMS nous disait déjà « Ne le faites pas, ça ne sert à rien, voire c'est nocif. » Nous n'avons pas oublié, bien sûr, les commandes de 10 doses de vaccins par habitant, 71 milliards d'euros. Évidemment, les fameux SMS échangés entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer. On attend toujours, d'ailleurs, qu'elle nous les montre ou qu'il nous les montre, lui. Et quand même, on peut se dire, il y a des progrès, puisque même France 2, figurez-vous, France 2, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, je ne sais pas si on a le plaisir d'avoir les fact-shakers dans la salle. Est-ce que M. Pint est là ? Est-ce que M. Pint est là ? Que M. Pint lève la main ! M. Pint, non, ne le huez pas ! Ne le huez pas ! M. Pint marche à la baguette parce que c'est ce que lui demande France 2 et ce que lui demande le service public. En tout cas, je remarque qu'au complément d'enquête et France 2 ont évoqué ce sujet des SMS et ont même posé la question directement à Ursula von der Leyen. Et là, honnêtement, il faut quand même le dire, le saluer, et c'est un progrès. Ces institutions qui incarnent le pouvoir, en quelque sorte, se sont effondrées sous nos yeux, mais, et Jean-Frédéric en parlait excellemment avant moi, nous avons eu le problème aussi des contre-pouvoirs. Où sont passés, pendant cette crise, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ? C'est un sujet extrêmement sérieux. Parce que, normalement, le Conseil d'État sur les normes, le Conseil constitutionnel sur les lois, normalement, ce sont les gardiens officiels des libertés publiques. Ils s'en gargarisent depuis des décennies, ils le disent et le redisent, c'est écrit dans tous les livres de droit qu'apprennent les étudiants en droit administratif ou droit constitutionnel. Ce sont, normalement, les gardiens des libertés fondamentales, des libertés individuelles et publiques. Et je constate qu'ils se sont effondrés dans le même mouvement. Alors, quand on constate tout ça, je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas d'autre choix qu'un vaste et grand plan de nettoyage des écuries d'Ogias. Je vous le dis ici sans aucun esprit de vengeance ou de rancœur. Il ne faut pas que nous soyons animés par des passions négatives. Je vous le dis parce que, de toute façon, le mal qui a été fait est fait. Et ça, c'est bien malheureux. Mais nous avons le devoir, et je crois qu'ici, on le partage tous, d'agir, de réparer, d'imaginer, de bâtir pour le plus jamais ça. pour que les générations qui arrivent après nous, qui n'ont rien demandé à personne, ne revivent pas l'enfer qu'on a vécu et que nous vivons encore largement. Parce que nous n'avons pas le droit de leur laisser un pays et un monde, je dirais, et une humanité dans cet état-là. Voilà pourquoi nous avons ce devoir de faire le grand plan de nettoyage. Alors, à tout niveau, je pense d'abord au niveau désespéré. Je crois que l'Union européenne ne se nettoiera pas. Je pense qu'elle est irréformable et je pense que notre seule solution sera de la quitter. Tout le monde ne partagera pas forcément cette opinion, mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Tout simplement parce que c'est une structure qui n'a, par définition, pas de contre-pouvoir. Elle ne peut pas avoir de contre-pouvoir, elle n'est assise sur aucune légitimité populaire, par définition, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Et donc, par définition, elle ne peut pas sécréter ses propres contre-pouvoirs. Et donc, elle ne se réformera jamais. Et dans son ADN, il y a le conflit d'intérêts, il y a la corruption. On le voit, plusieurs eurodéputés en ce moment sont en taule et d'autres. Et nous n'avons rien à attendre à ce niveau. Concernant l'État, nous avons eu en 1905 la loi de séparation de l'Église et de l'État. Moi, je demande une grande loi de séparation du laboratoire et de l'État. Et j'irai plus loin, de manière systémique, je demande une grande loi de séparation du lobby et de l'État. Je reviendrai sur les modalités juste après. Je continue, je déroule les contre-pouvoirs. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, il y a beaucoup de choses à dire sur leur nomination, sur le copinage. Je n'ai pas besoin de vous expliquer qui est en ce moment au Conseil constitutionnel, par exemple. Bon, vous savez tout ça par cœur et je crois que ce serait superfétatoire. Tout cela doit être révolutionné. On peut imaginer plein de choses sur le Conseil constitutionnel. On peut même imaginer des aéropages de Français tirés au sort, qui travaillent sur chaque loi pour éviter le copinage, les conflits d'intérêts. On peut imaginer plein de choses. On peut imaginer des vigies, des garanties, des sécurités bien plus importantes. Mais je pense fondamentalement qu'il y a un acteur fondamental qui n'est plus là, nulle part, qui a même disparu des images populaires. Par exemple, le 8 mai, quand Emmanuel Macron remontait les Champs-Elysées, il était seul. Il y avait la garde républicaine, il saluait les vitrines. Il y avait un écran géant qui donnait sur rien, probablement visionné par un pigeon et deux rats, mais il n'y avait pas un acteur. Et cet acteur, c'est le peuple. C'est le peuple. Et comment on rétablit le peuple ? Il y a toutes ces révolutions à faire sur les institutions dont je vous ai parlé, les contre-pouvoirs, mais fondamentalement, il faut lui redonner la parole, il faut l'écouter, il faut lui donner le pouvoir. C'est lui le souverain. Et moi, je suis... Permettez-moi de raccrocher ce sujet-là à la crise sanitaire parce que je crois que ça a beaucoup manqué. Il faut un référendum d'initiative citoyenne en France, sur tout sujet. Je crois qu'on ne va pas y couper. Je crois que c'est absolument indispensable. La lutte contre la corruption, c'est un sujet extrêmement sérieux, difficile. On ne va pas rentrer dans la démagogie. Il y aura malheureusement, dans toute société, il y a de la corruption. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Et je crois qu'on ne va pas non plus faire croire qu'on peut tomber à zéro. Mais on peut quand même améliorer de manière systémique les choses et on peut améliorer un élu, par exemple, ou quelqu'un qui aspire à l'être et qui tomberait pour corruption, je pense qu'il doit subir une peine d'inéligibilité à vie. À vie, tout simplement. Ce sera véritablement dissuasif. Et puis, il faut revenir fondamentalement à une grande découverte. On parlait de confiance en l'État, en la parole publique. Une grande découverte pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, beaucoup d'entre nous et beaucoup dans d'autres pays qui ont fait les mêmes découvertes au même moment, oui, la malveillance peut conduire les affaires de l'État. Ce n'est pas parce qu'on nous a appris depuis tout petit que forcément, quelqu'un qui demande d'être élu ou d'être président de la République ou ministre, il va forcément chercher par cela le bien, le bien commun, l'intérêt général, que c'est vrai. Il y a des moments dans l'histoire où probablement c'est vrai. Il y a aussi des moments dans l'histoire et on en vit un, incontestablement, où c'est faux. Et ce n'est pas simplement une question d'incompétence. Moi, je ne veux pas qu'on relise la crise Covid en disant c'est une succession de bourdes, on s'est trompé, c'est des erreurs, c'est de l'incompétence. Non, ça, c'est l'échappatoire. Non, non, il y a de la malveillance. Et cette malveillance, bien sûr, derrière, en toile de fond, a le conflit d'intérêts et la corruption. Alors, j'ai donné comme remède plusieurs choses, dont le RIC, mais je crois que fondamentalement, je suis désolé, là aussi, le professeur Raoult a raison, il n'y a pas de baguette magique pour reprendre son expression. Il n'y en a pas, en aucun domaine, il y en a de toute façon. Sortons-nous ça du crâne, il n'y en aura pas. Mais, c'est à nous de reprendre en main notre pays, nos institutions, de nous engager. Quand on parle, et ce n'est pas nous qui avons dit résistance, c'est vous spontanément qui avez dit, on est les résistants, on est la résistance. Et on dit comme ça dans tous les pays, vous l'aurez remarqué. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on veut s'engager au jour le jour et qu'on croit que tout ne se joue pas tous les cinq ans simplement dans les urnes. C'est une action au quotidien. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de passe sanitaire ou passe vaccinale, j'en ai pour cinq minutes encore, passe vaccinale ou masque obligatoire, etc. Plutôt deux. On doit lâcher l'affaire maintenant. Non, non, non. Il faut continuer de s'engager tous les jours. Alors j'accélère. J'en viens au rapport à la liberté. C'est mon dernier point. Le point le plus inquiétant de cette crise, c'est que ce qu'elle a révélé, c'est que des choix individuels ou collectifs de renoncement à la liberté et au libre arbitre et à l'esprit critique peuvent être obtenus facilement. par un gouvernement qui manipule. C'est assez facile en fait. Et ça, ça a été saisissant pour beaucoup d'entre nous, mais c'est assez facile malheureusement. Les gens ont été littéralement dressés. On a été dans les techniques de domestication. Vous savez, la domestication, c'est la friandise et la réprimande. Le bonbon et le coup de bâton. Ou pour les otaries, la sardine et puis la petite caresse sur la nageoire. Mais là, on avait ça, le pass sanitaire. Ah bah, tu te fais injecter. Désolé pour toi, mais tu auras le droit d'aller au restaurant. Tu auras le droit d'aller dans la salle de sport. C'est exactement de la domestication. Et ça marche pas mal. Et c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi, en tout cas, la grande glissade totalitaire. C'est le processus de ce que Ionesco appelait la transformation de l'homme en rhinocéros. Vous perdez, vous vous déshumanisez. Et on sait pas comment ça se passe, mais ça se passe. Et on reconnaît plus nos proches. Certains de nos proches. Un jour, on les voit, on les reconnaît plus. Ils ont plus le même raisonnement. Ils ont perdu leur bienveillance, leur humanité et leur logique. Ils sont devenus des rhinocéros. Mais je crois que ça n'est pas irréversible. À la fin, vous savez, le rhinocéros, il reste un résistant. Il s'appelle Béranger. Vous êtes ici un Béranger collectif. Vous êtes un Béranger collectif, mais l'astuce, le secret, c'est qu'on est des millions et je crois qu'on est vraiment, vraiment, vraiment de plus en plus nombreux. Et ça, c'est l'astuce. Merci beaucoup. Applaudissez-le. Il me reste une minute. Une minute. Une minute. Pas plus. Je suis désolé, Nicolas, mais il débordera comme moi, j'en suis sûr. J'ai le même problème en manif. Les intervenants, à ce moment, je leur dis ça, c'est pas grave, c'est la vie. Mais je vais vraiment accélérer. Ce qui compte, c'est que on maintienne la pression. Ici, il y a un écosystème de résistance. Il faut qu'il se développe entre toute profession, tout milieu, toutes origines, toute philosophie et c'est très bien. Je crois qu'il faut qu'on maintienne des cercles de vigilance anti-totalitaire parce que le coup qu'ils nous ont fait, ce flash totalitaire comme dit Todd, ils nous l'ont fait sur le Covid, ils nous l'ont déjà fait sur l'énergie, l'eau, la guerre, et tant de sujets. Et ça, ça envoie leur technique. Nous, on doit maintenir l'esprit de liberté, de libre-arbitre et d'esprit critique et on doit tout faire pour qu'il revienne dès l'éducation dans les familles et à l'école. Je crois que c'est un point extrêmement important. Développer également un écosystème de médias et de réseaux sociaux indépendants. Vous en êtes, Mike, par exemple, en est un magnifique exemple. Il faut qu'on investisse énormément parce qu'ils vont essayer de nous brider la liberté sur Internet, sur les réseaux sociaux indépendants. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas de solution magique, je n'ai pas de baguette magique, mais je crois en l'action. J'ai vu ce qu'était l'action, j'ai vu les résultats et je crois profondément demain qu'on va se libérer ensemble. J'en suis absolument persuadé. Courage à vous. Merci beaucoup, cher Florian. Merci. Applaudissez quand même les...